Le prochain épisode d'origine va bientôt commencer, abonnez-vous pour ne pas louper les suivants et bon visionnage. Bonjour ! La vie est-elle un accident isolé, un cas particulier qui n'aurait eu lieu que sur Terre ? Ou existe-t-il une vie extraterrestre ? Depuis plus de mille ans, les astronomes et astrobiologistes se posent la question et de nos jours, on ne cesse de progresser dans ce domaine. D'ailleurs en février, la NASA a annoncé avoir découvert le tout premier système solaire possédant 7 exoplanètes d'une taille similaire à celle de la Terre et dont 3 se trouvent dans la zone d'habitabilité de leur étoile. Alors dans cet épisode, nous allons faire un petit tour d'horizon de nos connaissances actuelles pour répondre à une simple question, sommes-nous seuls dans l'univers ? Et c'est juste après le générique. Tout a commencé par un bel été de l'année 610 avant Jésus-Christ. En réalité je dois vous avouer quand même que j'en sais rien si c'est l'été ou pas, mais c'est toujours mieux qu'un hiver pluvieux, bref, je m'égare. A cette époque, un philosophe grec du nom d'Anaximandre est le tout premier à émettre l'hypothèse d'une vie extraterrestre et pour lui, il était tout à fait possible qu'un nombre élevé voire infini de planètes abrite la vie. Alors notre ami était peut-être très doué en philosophie, je ne dis pas, mais pour le coup on sait aujourd'hui que le phénomène de la vie est quelque chose de plutôt rare. Et d'ailleurs, qu'est-ce que la vie, que qualifie-t-on d'être vivant ? La question est plutôt simple, la réponse un peu moins. En effet la limite entre ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas est infime, mais il existe quelques caractéristiques qui vont nous permettre de faire une première classification. Alors en premier lieu, pour être considéré comme un organisme vivant, il faut que l'élément observé ait la possibilité de mourir. Ah oui c'est con, mais c'est vrai. On doit donc observer un métabolisme de vie comme des fonctions de respiration ou de nutrition. Mais c'est loin d'être suffisant, il doit également être capable de se développer, de grandir et de se reproduire. Et pour que tout ceci puisse se faire, les organismes ont besoin d'un environnement viable. Et c'est là qu'est toute la complexité, car en matière d'environnement, une question subsiste. Quelle est la limite extrême pour qu'un organisme puisse vivre ? En début d'année, la NASA a publié les résultats d'une expérience menée au sein de la Station Spatiale Internationale. Placées hors de l'ISS, des algues ont alors vécu deux ans dans le vide de l'espace. On a alors appris que ces algues étaient capables de résister à des températures allant de de moins 60 à plus 25 degrés Celsius, au dessèchement total et au rayon UV hors de l'atmosphère terrestre. Et ça veut dire qu'on a de bons espoirs de trouver un jour de la vie sur une planète qui aurait un climat plus rude que ce que nous connaissons sur Terre. Et ces environnements pourront être extrêmes en plusieurs points. Il pourrait s'agir de planètes ayant des eaux acides, un environnement sous haute pression atmosphérique, des zones de forte radiation, des températures extrêmes ou même des planètes quasi désertiques. Mais même si des organismes extrémophiles arrivent à survivre dans des environnements difficiles, il y a toutefois quelques prérequis au développement de la vie. Et premièrement, les scientifiques s'accordent à dire que nous aurons plus de chances de trouver de la vie sur des planètes telluriques. Et pour cause, les molécules qui forment le bouillon primitif propice à la vie, ont plus de facilité à s'agréger sur un sol de roche ou de métal en comparaison à des planètes gazeuses ou liquides. Deuxième point, la température. Alors oui, on l'a vu, il existe des organismes extrémophiles capables de survivre à des températures extrêmes. C'est le cas de le dire. Toutefois, il reste sensible à de trop violentes variations. Prenons l'exemple de Mercure, qui est la planète la plus proche de notre étoile, le Soleil. Sa température aussi entre moins 180 et plus 430 degrés Celsius. Autant vous dire qu'on ne compte pas trouver quoi que ce soit de vivant à sa surface. Ensuite, il faut que la planète sur laquelle on espère trouver de la vie ait une gravité suffisamment importante pour retenir les éléments chimiques essentiels à la vie comme le carbone ou l'hydrogène. Mais la gravité ne doit pas être trop forte non plus si l'on se retrouve dans le cas de Jupiter où là, aucun élément ne peut s'échapper et on se retrouve avec un environnement chimiquement pauvre. Et puis il faut aussi une atmosphère, parce que sans atmosphère, la planète s'expose trop violemment à la chaleur et à la lumière de son étoile. De plus, l'atmosphère nous fait bénéficier de l'effet de serre qui lui est nécessaire à la formation des nuages, de la pluie et des océans. Et enfin, on le sait tous, il faut de l'eau. De l'eau, oui, mais pas sous n'importe quelle forme. En effet, si on a déjà pu trouver de la glace sur certaines planètes de nos systèmes solaires, comme Mars par exemple, c'est pas pour autant que la vie a pu y être détectée. En effet, plus que d'une étendue d'eau, la présence de marée est nécessaire à la régulation du climat. Et dans le cas de la Terre, on doit en partie ce phénomène à la présence de notre satellite naturel, la Lune. Bon, maintenant on a vu un peu tout ce qu'il nous fallait pour obtenir de la vie. Mais que ferons-nous pour en trouver ? Et bien les scientifiques ne sont pas restés plantés là à attendre un potentiel message venu des confins de l'univers. Enfin pas tous. En effet, certains espèrent encore capter un message radio venu d'une autre civilisation évoluée. Et pour cela, ils utilisent des outils tels que le radiotélescope d'Arecibo ou le VLA au Nouveau Mexique. Et d'ailleurs, pendant plus de 40 ans, on a vraiment cru qu'on tenait un message venu de l'espace avec le célèbre signal WOW. Allez, je suis gentil, je vous raconte l'anecdote, c'est gratuit, c'est cadeau. On est dans la nuit du 15 août 1977 dans l'Ohio. Le radiotélescope Big Ear, grandes oreilles en français, écoute l'univers dans l'espoir de capter un message extraterrestre. Et là, BIM, c'est le jour J. On l'a. Sur la retranscription du signal, Jerry Henneman aperçoit alors une suite hexadécimale qui ressemble exactement à l'idée qu'on se fait d'un signal intelligent venu du confin de l'espace. Stupéfait, il inscrira immédiatement dans la marge de la retranscription le mot WOW, d'où le nom du signal. Pendant plus de 40 ans, on a cherché l'origine de ce mystérieux signal. Et sérieux, on commençait vraiment à penser qu'il venait d'E.T. Et figurez-vous qu'en 2012, pour les 35 ans du signal, on leur a même répondu en envoyant des tweets et des vidéos de célébrités. Ouais, pour le coup, là, je dois dire, je suis pas sûr que ça soit vraiment une idée de génie. Ça n'engage que moi, mais imaginez, je reçois une vidéo de Justin Bieber venu du confin de la galaxie. Déjà, je réponds pas. Et ensuite, je me barre coloniser une autre planète, loin, très loin, dans une autre galaxie. Je dis ça, je dis rien. Enfin bref, il s'avère qu'on n'a rien loupé. Parce qu'en 2017, on a découvert que le signal WOW correspondait avec le passage de la comète 266P, dont l'émission d'hydrogène matche parfaitement avec le signal. La caramba, encore raté ! Aujourd'hui, les scientifiques s'accordent à penser que ce genre de recherche n'a pas beaucoup de chance d'aboutir à des résultats concrets. C'est pourquoi ils préfèrent prendre un petit peu plus d'altitude et utiliser des télescopes spatiaux, comme Kepler, dont le but est d'observer et de découvrir des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes en dehors de notre système solaire. Toutefois, même si cette méthode nous permet de trouver des planètes propices à la vie, seule l'exploration de ces mondes nous permettra de savoir si, oui ou non, elles abritent des êtres vivants. D'autant plus, s'il ne s'agit pas d'une civilisation évoluée comme la nôtre. On est donc pas près d'y arriver. A l'heure actuelle, nous n'avons découvert qu'une douzaine d'exoplanètes potentiellement habitables et pouvant donc abriter des êtres vivants. Mais selon les estimations les plus pessimistes, il pourrait en exister plus de 500 millions uniquement dans notre galaxie, la Voie lactée. Mais qui sait ? Peut-être qu'on se trompe. Peut-être ce ne sera pas nous qui découvrirons la première civilisation extraterrestre, mais eux qui nous trouveront les premiers. Et selon les Anonymous, ils seraient déjà en route. Et d'ailleurs, s'il y a des extraterrestres qui regardent cette vidéo, déjà premièrement abonnez-vous, politesse. Et puis si vous comptez faire un petit stop par la terre, venez en Suisse, on est bien. Et puis si vous ne savez pas où crécher, venez me voir, on peut toujours s'arranger. Et puis si vous venez en paix, je vous ferai même une petite fondue. Bref, on ne sait donc pas où ni quand on trouvera un premier signe de vie extraterrestre. Mais une chose est sûre, si on devait être les seuls dans l'univers, ce serait un beau gâchis d'espace. Voilà, j'espère que désormais vous en savez plus sur les mystères de la vie dans l'univers. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me propulser le compteur de pouces bleus vers l'infini et au-delà. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans le futur pour découvrir un peu plus notre passé. Salut !